du NBT, comme ils appellent ça. NBT, en fait, c'est le New Boosting Technique. Donc c'est tous les temps qui sont faits avec Boost. Il y a deux classements. Il y a le classement sans Boost, donc non NBT, et le classement NBT, donc avec Boost. Donc voilà, c'était... Oui, il semble bien que c'était... Ça a mis une vingtaine d'années quand même à être découvert. C'est une mécanique qui existe dans le jeu, mais qui n'est vraiment pas mise en avant. Je crois qu'on ne voit pas spécialement... Clairement, oui, mais est-ce que c'était vraiment prévu, ça ? On se pose toujours la question. Oui, en plus. En tant qu'ancien runner, on se pose toujours la question. Est-ce que c'était prévu, est-ce que c'était pas prévu ? C'est ça le problème. Après, ça a resservi sur les autres dans les prochains... Enfin, on les retrouve dans les autres Mario Kart, donc peut-être que c'est quand même un peu prévu. C'est exactement ça. C'est pour ça que ça restera toujours un mystère. Donc le créateur du Super Mario Kart ne l'aura pas dit. Oui, je sais pas où est-ce qu'ils en sont en termes de setup. Ça fait combien de temps, là ? Ça peut faire un petit jeu de deux minutes qu'un Megaman a fini ? Ça fait bien dix bonnes minutes à un quart d'heure, donc je pense que le temps qui s'est topé un peu les deux Super NES, enfin les deux Super Famicom en tout cas, et je pense que ça va partir. Vous allez pouvoir voir si ça va. La run devrait durer, ouais, c'est ça, je pense. Karel a battu son record très récemment, en fait juste avant de partir à l'AGDQ, je l'ai vu sans stream. Il a fait un 29 minutes 45-54. Par contre, Samy, je ne sais pas du tout, étant donné qu'il n'a pas de chaîne Twitch, je ne sais pas du tout quel est son temps. Je ne sais pas. Donc ce sera la surprise, mais connaissant Samy, étant un joueur énorme, qui d'ailleurs a été champion du monde de Super Mario Kart, a réussi une fois à être champion du monde de Super Mario Kart, donc sur les quatre modes. Ouais, Samy qui préfère d'ailleurs, enfin, je suis pas sûr de moi, 5%, mais qui préfère le time trial. j'ai cru comprendre que c'était son mode un peu favori, et que c'était là-dessus qu'il... Oui, il est fan du time trial, et il aime également... Je sais qu'il a un très bon niveau en match race aussi. En match race, il est assez balaise aussi. Il a clairement un énorme niveau sur tous les modes, mais je pense qu'il aime vraiment le team trial et le match race. En match race, j'ai fait du coup un tour entre lui en match race, et j'ai pas gagné grand-chose. C'était compliqué. C'était vraiment très compliqué. Il y a très peu d'erreurs. Ah non, mais c'est vrai. Samy est assez violent, même quand il joue contre une personne qui ne sait pas bien jouer, entre guillemets, il va tout donner en fait, et il note tout dans un coin. tous ces affrontements contre telle personne, tel joueur. Donc, dans son petit carré, on doit pouvoir voir à un moment, je pense qu'il allait me coller un 20-0 en match race. Donc, c'est hallucinant. Je m'en souviens toujours. C'est la première fois que j'ai joué contre lui. C'est dans les premières années où j'ai commis. Et il m'a mis une taule absolument énorme. Mais sinon, c'est une personne très sympa. Karel également. Oui, très très sympathique. Samy, il ne va pas vous laisser gagner, mais à côté de ça, il est très très gentil. Ah oui, à côté de ça, c'est vraiment des personnes super sympas. La communauté Super Mario Kart, en elle-même, est vraiment très sympathique. C'est aussi bien les Français que je connais très bien que les Anglais. qui sont un petit peu nombreux aussi. Les Hollandais, ouais. On a un Américain qui vient tous les ans, Drew, aussi, qui descend. Je ne sais pas s'il descend encore. Sincèrement, je n'ai pas suivi. Et en 2015, il était là, il était là, Drew. Je pense que Drew descend tous les ans. Il doit continuer à venir. C'est vraiment une crème de mec. Un mec qui se tape le voyage à Los Angeles jusqu'à Paris ou autre chose. Moi, je vois Super Mario Kart tous les ans. C'est que c'est un mec qui tape vraiment le jeu. Bon, ça va arriver. Ça va arriver. Il y a enfin l'écran. Ça devient bon. Je ne regardais plus sur le Hangout. Tu ne regardais plus le Hangout. Sur le chat. Ce fut un peu long ce setup, mais bon. Alors, normalement, on a Sammy qui est avec Donkey Kong et Karel qui a Bowser. Ils ne sont pas partis, je pense, il y a Chrono ou pas. Je ne vois pas. Je ne sais pas. Si, il y a Chrono qui est en bas 18 secondes, donc c'est parti. C'est parti direct. Mario Circuit 1, c'est pas très... Ça va être toujours beaucoup d'optimisation de trajectoire. Karel qui a tapé dans un petit mur. Donc là, justement, vous allez pouvoir voir un petit peu les systèmes de boost avec les gauches-droites qui s'enclenchent, qu'ils font en maintenant R en faisant des gauches-droites pour pouvoir couper la terre. le petit sur. Le petit sur le droite et on passe dans la terre. On fait haute. on prend ça. On peut même faire continuer un petit peu le boost si on relâche l'accélérateur tout en fin de boost. Eh bien, il faut le reprendre juste avant que le boost s'arrête. et ça prolonge un tout petit peu le boost. Ok, je ne savais même pas que cette optimisation-là était possible. Oui, si. Mario Circuit 1, vous avez la carte à chaque fois en dessous des circuits. Mario Circuit 1, c'est assez tranquille. Voilà, clairement. Petite chose qu'on a vu à la fin, qu'on verra plusieurs fois, on va dans la terre pour prendre la ligne d'arrivée parce que même si on va être ralenti de passer la ligne d'arrivée vu qu'on a fini la course, c'est pas grave et c'est un peu plus rapide à plusieurs courses, on verra ça de finir en hors-piste. Oui, déjà, vous le verrez aussi sûrement sur DP1, d'ailleurs, cette course-là qui se passe pareil avec un système de boost pour couper à travers l'herbe, tout simplement. Attention. On gratte vraiment beaucoup. Attention aux taupes sur DP1. Oui, les taupes qui vous bloquent net parfois et parfois, vous continuez avec. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Donc, il faut faire gauche-droite-gauche-droite très rapidement pour s'en débarrasser si vous prenez une taupe. Et juste ça, parce que Samy, il en est pris une dans la petite run qu'il a fait de présentation pour la GDQ. D'accord. Attention. Plus facilement. Après, c'est facile de rater un petit peu un virage, de sortir un peu trop large avec ces parceaux-là. Oui, clairement. Déjà, Super Mario Kart, il faut savoir que, déjà, en technique de base pour les gens qui n'utilisent pas les boosts et tout, c'est énormément sur le système de saut. Les sauts qui permettent de vachement gérer la trajectoire. Super Mario Kart, plus tu sautes, plus t'es bon. En fait, c'est ça. Et il y a le système de braquage contre braquage qui joue énormément. Et déjà, rien que ça, quand on maîtrise ça sur un autre cas, on est déjà beaucoup plus fort. Alors que, quand on ne maîtrise pas le contre-braquage, on part... Ils ont coupé la ligne d'arrivée le plus à droite possible pour faire le moins de chemin avec des très bons temps qui ne sont même pas deux secondes, je pense, des records du même. Ils ont fait une 10 tous les deux. Le record du monde doit être à une 8,54 sur DP1. Donc Ghost Valley 1. Il y a des niveaux qui commencent à faire un peu peur. Quand on est petit et qu'on les découvre, c'est pas cool, il y a beaucoup de trous. Mais là, bon, ça va être le problème. Pour couper Ghost Valley 1, on peut couper une bonne partie du circuit à la fin. Donc là, en utilisant un boost pour passer sur la plateforme. Mais pour l'instant, on ne le fait pas. Non, je n'avais pas vu ce 7000 tenter. Ça ne doit pas être facile, facile. Après, en NTSC, il est plus facile qu'en PAL, j'imagine. Oui, en NTSC, il passe pas facilement, mais avec de l'entraînement, on va dire. Ça passe sans trop de problèmes. Là, bien sûr, en race, je ne sais pas s'ils vont oser le tenter, mais peut-être au moins une fois au dernier tour. Autre petite chose qu'on voit, c'est qu'ils sautent par-dessus les petits bumpers jaunes. Ils font exprès de ne pas les prendre parce que ça ralentit, en fait. quand on va à pleine vitesse, on perd un petit peu de vitesse en les prenant. Alors, quand il y a juste un bumper à sauter par-dessus, ce n'est pas très grave. Quand il y a un trou derrière le bumper, le saut est un petit peu tendu. C'est facile de se rater et de sauter trop tôt avant le bumper et de tomber dans le trou. Exactement. C'est ça. Oh là, par contre, Karel, qui joue sur une cartouche où il n'y a pas des bons temps, du coup, il a l'animation du record. C'est dommage. Ça, c'est dommage. Du temps perdu. Très, très vêtement. D'ailleurs, là, les sauts, on va les voir sur BC1 où ils vont sauter par-dessus tous les bumpers pour gagner énormément de temps parce qu'on perd beaucoup de vitesse à se prendre 3 bumpers de suite. Et on peut, pareil, comme le petit trou au niveau d'avant, ici, on peut tomber dans la lave. Ce n'est pas énormément de temps perdu, mais un petit peu quand même. Tomber dans la lave, si, c'est énormément de temps perdu étant donné qu'on redémarre tout doucement. Bon, après, quand on prend un bump, ça nous redonne de la vitesse. Ouais, Du coup, tomber au troisième, c'est pire que... Tomber au troisième, c'est pire que tout. Carrel qui prend un mur. Carrel qui se bloque un peu. Alors quand on tape dans un mur, si on a la chance de... Si on déclenche un saut et qu'on tape le mur pendant la montée du saut, on va pouvoir repartir avec notre vitesse. C'est ça. Mais c'est pas vraiment une technique... Enfin, souvent, quand on se prend un mur, on ne l'avait pas prévu, du coup, penser à déclencher un saut avant, c'est pas... Mais c'est vraiment accidentel. C'est vraiment au réflexe, on va dire. A haut niveau, ils arrivent à le sortir, mais c'est vraiment au réflexe, réflexe. C'est dur aussi de réussir à repartir et de ne pas se reprendre le mur derrière. Tout ce qui arrive assez facilement. A savoir que ce circuit-là, en matchresse ou en GP, il peut être tellement cassé avec la plume pour couper la moitié du circuit. C'est vraiment plus... On ne peut pas faire des longues boosts aussi dans ce... Sur celui-là ? Oui, mais les longues boosts avec le champi en sautant contre un mur, c'est vraiment des techniques très très haut level, quoi. Alors que les buzzards qu'à ça, moi, je les ai toujours trouvés très difficiles. C'était vraiment des niveaux que je trouvais horrible. Alors que Mario Circuit 2, c'est plus... C'est plus tranquille. Il faut faire attention aux poteaux verts, enfin, aux tuyaux. C'est ça. Enfin, Mario Circuit 2, c'est plus tranquille, entre guillemets, parce que c'est le level où justement tu peux tenter un long boost. Mais est-ce qu'il va... On va voir si on va tenter... Donc un long boost, je vais vous expliquer vite fait en quoi ça consiste. Donc si jamais ils en tentent un pour le hype, on verra. En fait, tout à la fin du niveau, juste avant d'arriver sur les flèches, il faut arriver en boost sur la flèche et cogner dans le bord et appuyer sur R pour sauter. Et en reprenant le boost, vous maintenez R et vous aurez un boost de ouf qui vous fera traverser quasiment toute la grande série de sable du début du level. À fond, vraiment, il peut se couper carrément dedans. Mais j'ai l'impression qu'ils ne vont pas le tenter, c'est dommage. C'est la moitié de la map à peu près qu'on coupe. Au moins une fois quand même pour la hype. Même pas. Non. Peut-être au dernier tour, mais du coup, au dernier tour, on ne verra pas la traversée forcément. Ça ne sera pas grand. C'est vachement moitié. C'est plus rentable au dernier tour. S'ils n'ont pas tenté maintenant, ils ne le tenteront pas. Dommage, dommage. C'était les petites strats qu'on pouvait voir, mais bon. Ils n'ont pas voulu jouer avec le feu. Et Karel qui a une cartouche vraiment où il rentre dans le top à chaque fois hyper intense. Il aurait dû faire des gros records dessus avant. Je ne sais pas comment ça s'est passé au niveau des cartouches. Quand est-ce qu'il l'a eu si c'est la sienne ? Je ne sais pas du tout. Je ne pense pas que ce soit la sienne parce que la sienne il ne battrait pas ses temps comme ça. Alors le petit skip avec le... Là, c'est un niveau qui a plein de petits bumpers par terre. Ce n'est pas vraiment des bumpers, c'est des petites bosses. Et on peut s'en servir pour passer par-dessus le petit muret et déclencher un boost derrière. Comme ça, on skip le hors-piste et on gagne pas mal de temps. Il faut réussir le boost sinon ça ne vaut pas du tout le coup de passer comme ça. Si on n'a pas le boost, déjà, c'est très difficile à passer. Après, du coup, on est dans le gros chocolat, entre guillemets, et ça nous ralentit complètement. Ça nous ralentit complètement. Rouler dans le chocolat, ce n'est vraiment pas conseillé. Parce que là, on est sur l'île chocolat. Oui, c'est ça. Choco Island. Ce n'est pas des mards debout. C'est du chocolat fondu. C'est ça. C'est du chocolat. C'est Choco Island. C'est en fait le jeu. On t'a perdu. Enfin, je ne t'entends plus The French Ranger. Et du coup, oui, c'est Ghost Valley 2. La Valley Phantom 2. Donc, on va continuer à essayer de sauter par-dessus les petits trous. Et puis, optimiser les trajectoires, il n'y a pas grand-chose à faire sur cette carte-là. Je ne sais pas si on peut tenter comme ça à pleine vitesse sans avoir de boost de champignons ou ce petit truc-là. Le petit skip qui est possible en début de tour. Il ne le tente pas. L'optisation de trajectoire et toujours beaucoup de petits sauts pour bien coller au mur. à chaque fois qu'on veut tourner des petits sauts. Ça se passe très bien les runners qui sont coups à coups depuis le début. C'est sûr, mais il n'y a pas. Est-ce que... C'est arrivé à la fin de... Ouais, ouais. C'est là. OK, merci. Désolé. Désolé, ma connexion Discord. OK, donc on est bien à Ghost Valley 2. Voilà, qui vient de se finir. Qui vient de se finir. Impeccable. Alors, je regarde plus les KVD depuis le début que Samy a très peu d'erreurs de son côté. Samy est costaud. Samy fait très rarement des erreurs. Là-dessus, on a pu le voir que... Mais... Les ayant déjà vu au championnat du monde, Samy craque très très rarement. Karel est parfois un peu plus fragile sur les derniers. Sur les derniers runs, quand on est en cas en demi-finale ou en finale. Mais... Samy a vraiment d'énergie solide. Et là, ils sont encore au coup d'un coup d'un petit avance sur KVD, mais je ne sais pas combien de temps il a. Le virage, un truc comme ça. C'est vraiment très serré. Et on voit encore les taupes. Toujours des taupes. Toujours des taupes. Qui ne faut pas prendre. Très important de ne pas se prendre les taupes. D'ailleurs, le spawn des taupes est RNG. Mais vu qu'on n'est pas censé passer sur la trajectoire d'où elle spawn, de toute façon, c'est pas vraiment un problème. Normalement, il n'y a pas de danger. À leur niveau, normalement, ils ne passent pas par là. Ils rassent vraiment le mur et ils coupent l'herbe. Ça se passe très bien pour l'instant. Les petits sauts qui peuvent permettre aussi de passer par-dessus des petits morceaux de hors-piste pour garder sa vitesse de temps en temps. Ça, on verra. Pareil, les petits sauts, tout ça. Pour couper les circuits. On verra ça surtout sur la toute dernière map qui est Remborud. Ils vont couper hallucinant les sauts dans le vide. quand il n'y a pas de hors-piste on peut aussi couper avec les sauts mais c'est plus c'est plus dangereux. On ne perd pas juste un peu de vitesse si on se rate. Ah mais là, même s'il y a leur niveau. Ça ne se rate pas souvent mais une erreur est très vite arrivé. Un Bowser Castle 2 ils vont arriver. une map assez dure quand même. Moi c'est une map ouais ouais ouais. Bah les Bowser Castle de toute façon j'ai toujours trouvé qu'ils étaient durs mais celui-là c'est le Bowser Castle 3 aussi également que vous verrez après est vraiment très très dur. Je ne sais pas si j'ai déjà réussi le skip de ce niveau. Tellement je... Alors que KVD du coup qui n'a pas fait les petits sauts pour skipper les bumpers. Il y a un Montagnier du coup il est repassé devant. Enfin il n'est pas passé devant. Il grimpe un petit peu. Il grimpe un petit peu. Les rebonds ne font pas perdre énormément non plus. En NTC on récupère très vite sa vitesse. Vraiment l'idéal c'est vraiment de skipper tous ces petits sauts. Il vaut mieux prendre le risque de sauter un peu tard et de prendre le bumper que sauter un peu tôt. Très oui. Il y a le risque de tomber dans la lave qui est assez... Qui est très très punitif. Les blocs de pierre qu'on voit monter et retomber qui sont en plus de servir de mur et de pouvoir nous écraser ils sont aléatoires aussi mais c'est un peu comme les top ils sont toujours au même endroit et normalement on peut les esquiver. Il y a juste plus tard dans un autre Bowser Castle où ils pourront vraiment être embêtants. Oui sur BC3 on peut bloquer. A savoir que dans celui-là sur BC2 si vous passez au pixel près dans le grand virage de gauche où il y a les 4 chompes vous pouvez passer entre le mur et les chompes même s'il est baissé celui tout à gauche vous pouvez passer pixel perfect entre guillemets vous pouvez passer entre le chompes et le mur donc dans le virage où est Samy là mais bon ils tenteront pas ça là je pense c'est beaucoup plus facile de passer sur le côté sur BC3 également justement quand tu parlais que ça pouvait bloquer le chemin en fait en faisant un saut sur le mur tu verras en faisant un saut sur le mur si jamais ils sont baissés ils peuvent passer au travers quand même on peut forcer le passage ok je savais pas ce genre de petites choses oui c'est RNG mais ils sont au même endroit c'est ça c'est RNG c'est au niveau des montées de descente je vois oui ils sont toujours au même endroit c'est au niveau de leur timing pour monter et descendre donc donc ouais Mario c'est circuit 3 celui-là c'est circuit 3 oui on arrive à la fin de la flower cup et donc pas grand chose des petites épingles ah petites sorties des petites épingles des petites sorties énormément on coupe énormément il faut juste éviter de se prendre les tuyaux verts les vilains tuyaux ils sont pas particulièrement vilains mais ils sont pas plus méchants qu'autre chose les tuyaux ils sont verts déjà ils sont un peu dégueux mais bon je trouve un peu discutable l'idée de mettre des pylônes sur les bords de piste de course c'est un peu dangereux oui c'est vrai quand tu vas chercher la corde ça peut être assez embêtant faut avouer mais bon pour l'instant je regarde un peu sa miche ça se passe plutôt bien Karel pareil je ne peux pas attendre de voir une règle de la meilleure Mario Kart Karel qui a toujours un petit peu devant mais pas grand chose il doit reprendre quelques petites centièmes par ci par là il n'y a pas d'erreur flagrante d'un côté ou d'autre qui permet vraiment de justifier l'écart c'est vraiment de le garage pris un tout petit peu moins la corde par ci alors que là sa miche a été presque deux secondes plus vite sur ce level il a repris du temps ici donc là ils vont passer à la star cup donc avec maintenant avec de l'eau à la plage coupa c'est ça les coupes à beach et donc les coupes à beach il y a une nouvelle technique qu'on peut utiliser qui n'ont pas encore utilisé jusqu'à maintenant c'est le slide boost c'est à dire en fait quand vous voyez dans l'eau claire qui est censé vous faire vous faire ralentir l'eau claire vous sautez dedans de travers en mettant le cadre de travers et du coup ça ne vous fait pas perdre de vitesse alors que Karel est tombé dans l'eau et du coup Samy qui repasse devant là justement là pour le coup c'est une assez grosse erreur tomber dans l'eau on perd du temps là qui tout peut venir nous sauver mais s'il vient nous sauver c'est qu'on a passé vraiment énormément de temps dans l'eau et à savoir que sur le premier grand virage à droite du level comme on peut le voir en fait ils font un combo des deux techniques donc il prépare le boost et en fait ils font slide boost et ensuite il lâche le boost de façon à pouvoir couper toute la grande grande partie qui fait des tours extrêmement rapide et ils coupent pas vite sur à peine 50 secondes c'est avec KVD qui reste un tout petit peu devant Samy même si Samy a repris 3 secondes un peu plus de 3 secondes ici c'est sérieux là c'est une petite remontée de Samy donc Choco Island 2 donc pareil le boost très important à préparer parce qu'il va y avoir une énorme flaque de Choco là qu'il faut traverser tout en boost et là on perd vraiment beaucoup de temps si on roule si on roule dedans après les petits cuts dans leur piste avec le boost qui permet de gagner du temps et puis le mur qui nous laisse un petit rond pour passer les 4 qui sont prévus par le jeu comme ça qui sont pas toujours utilisés ici on les voit utilisés mais il y en a beaucoup qui sont négligés au final il y en a beaucoup qui ne servent vraiment pas à grand chose après il y a toujours les petites strates donc d'essayer de sauter pour éviter les bumps au maximum beaucoup plus dur d'ailleurs d'éviter tous les petits bumps qu'il y a ici on les voit moins bien et puis il y en a vraiment partout beaucoup et puis ça peut arriver aussi et donc à leur niveau justement étant donné qu'on essaye au maximum de raser les mains ça peut arriver aussi de se taper une plante notamment au dernier virage il y a son vilaine les plantes ah oui ça bloque elles pour le coup elles nous mordent et tout elles sont pas gentilles alors que les deux joueurs qu'on fait une minute une minute quatre une minute quatre c'est deux secondes du record du monde en race comme ça c'est impressionnant alors qu'ils ont j'ai l'impression qu'il y avait un KVD a raté son départ ce que j'expliquais tout à l'heure le fait de taper dans un mur et pendant son saut de garder sa vitesse c'est ce qu'on les a vu faire sur le premier tour ces cartes ces niveaux là c'est Vanilla Lake le lac Vanille qui est tout gelé et il y a des blocs de glace qu'on peut détruire en tapant dedans une première fois et souvent on va préférer les casser enfin casser un petit peu pour se libérer de la place vu qu'ils repopent pas ils respawnent pas ils reviennent pas à chaque tour donc on va utiliser cette petite technique de taper pendant le saut pour garder de la vitesse et à savoir qu'ils utilisent également le slide boost ici comme vous pouvez le voir en fait pour pour la neige qui est censée nous faire ralentir et si vous sautez dedans en ayant le câble de travers vous perdez pas de vitesse non plus voilà c'est possible sur l'eau peu profonde et sur la neige cette histoire de side boost sur la neige et donc Bowser Castle 3 sûrement le circuit le plus technique sincèrement et très très difficile il y a des pièges un peu partout il y a les 4 des bumps ici là il va y avoir les 4 blocs ici quand ils sont quand ils sont baissés les 4 on est obligé de forcer donc comme tu dis on peut forcer le passage sur un côté mais c'est tout on peut forcer le passage sur le côté gauche avec un peu de chance en sautant contre le mur en bondissant peut-être que ça va arriver justement ce serait sympa de le voir mais c'est vraiment le nombre de fois où on arrive il y a juste un passage on essaie de se jeter dedans et on se fait écraser on se fait écraser ou on tape en général on tape dans un chevon et après on prend l'autre sur la tête et on est une crête d'ailleurs en parlant de se faire écraser heureusement il y a le bumper qui lui a permis de repartir vite mais c'est beaucoup de temps de perdu de se faire écraser comme ça et je trouve que c'est vraiment pas cool non non vraiment pas vraiment pas sympa et d'ailleurs le jeu qui est particulièrement difficile le jeu est vraiment pas simple il y avait vraiment que les coupes à beach que je trouvais des courses assez faciles et après les autres avec le temps on a vu qu'avait dépassé sur le côté sur le côté j'ai pas fait attention désolé il est passé comme je t'ai expliqué entre le mur il a fait un petit saut en effet donc il lui a permis de passer et sinon voilà Samy en fait lui a préféré freiner j'ai vu ça j'ai eu l'impression qu'il a ralenti pour éviter d'être bloqué et donc du coup Samy Capri va pas mal d'avance grâce aux cailloux c'est ça il y a eu 5 secondes on avait dit qu'il y aurait pas trop de RNG mais au final un petit peu quand même il y en a un petit peu c'est vrai j'avais oublié les chevons pour la RNG il faut toujours un peu de RNG dans un speedrun sinon c'est pas rigolo et donc là MC4 un circuit que les tuyaux sont carrément au milieu de la route c'est ça ils en avaient plus assez pour les mettre sur les côtés ils en avaient trop justement ils ont collé au milieu pour le fun dommage j'ai vu que je trouvais très plaisant à faire une fois qu'on l'a appris j'en ai pas parlé avant mais j'ai vu en fait Samy réaliser un flat boost donc un flat boost qu'est-ce que c'est donc un flat boost c'est pour sortir un boost mais plus rapidement on va peut-être le voir sur ce virage là voilà il a réussi en fait à repréparer son boost derrière en appuyant sur L&R en même temps ce qui fait que si on appuie sur L&R pile en même temps au même moment ça skip l'animation du saut et on peut reprendre tout de suite le virage dans l'autre sens et du coup le boost sort plus vite donc là il va peut-être le retenter là j'ai vu que Samy il avait fait à tous les tours il le maîtrise plutôt bien il le maîtrise très bien ce qui est vraiment compliqué on peut voir Karel qui décolle mais pas Samy on le rate on décolle juste et ça ne change pas grand chose au final en fait ça permet il n'y a pas trop de risques à le tenter il n'y a pas trop de risques à le tenter mais en fait du coup ça lui permet de sortir son boost avant en fait on peut voir entre guillemets avec un oeil d'expert je ne sais pas si vous voyez vraiment la différence mais que du coup Samy peut relancer son boost beaucoup plus tôt donc à l'entrée du virage elle était plus prête et gagner un petit peu de temps sur la map bon après Karel a mieux géré dans les autres virages donc finalement il a fait un meilleur temps mais bon mais c'est toujours ça de pris parce que s'il ne l'avait pas fait le temps aurait été encore un peu plus à l'avantage de Karel c'est ça ah cette course ah oui cette course parce que là on arrive maintenant à la Special Cup la 5 dernières courses et la Special Cup c'est un niveau facile et 4 niveaux de l'horreur et ça c'est le premier niveau de l'horreur parce que là les toupes elles sont un peu sur le chemin les virages sont pas évidents on peut tomber dans l'eau il y a un fameux pont le nombre de fois où je suis tombé sur ce pont ça m'a fait mal au coeur là ils sont tout seuls mais dites vous que quand on joue quand on essaie de finir le jeu avec les donc les intelligences artificielles les 8 autres les 8 ordis c'est horrible ils nous tapent ils nous envoient dans l'eau eux ils sont limite invulnérables ah oui enfin pas complètement mais cette coupe est horrible c'est un Mario derrière toi qui déclenche constamment son étoile Karel d'ailleurs qui est tombé dans l'eau et qui a reperdu du temps du coup c'est la deuxième fois qu'il fait une petite baignade ça va commencer à peser beaucoup en termes de temps perdu c'est dommage mais c'est tellement dur il passe tellement à la corde ses levels sont très durs aussi clairement et Samy il gère vraiment très bien ça fait un petit moment que je ne l'ai pas vu faire d'erreurs alors que Karel en fait de temps en temps deux grosses erreurs un coup de tas de chance pour Karel ah là il a raté son virage avec la pression du coup qui commence à à tomber à monter avec les petites erreurs qu'on peut faire par ces deux-ci-deux-là donc coupable ils vont passer il y a une course que j'ai trouvé toujours un peu rigolote parce que c'est la seule où la zone de départ est pas sur le circuit on a une petite zone où les 8 cartes sont on part et ensuite on n'y repasse plus et c'est la seule course du jeu qui est comme ça ouais c'est ça elle est un petit peu à l'intérieur ouais c'est un peu à la style motocross en fait où il y a un certain endroit où tu passes pas c'est ça on est dans le trou et on part donc là ils font pareil ils font le combo donc slide boost rentrer de travers et lâcher de boost pour traverser la grande étendue d'eau pour pas perdre on fait pareil pour traverser un petit peu les algues l'herbe qu'il y a sur la plage et après le poisson est toujours au même endroit il n'y a pas de il n'y a pas de raison de se faire avoir enfin les poissons sont toujours au même endroit d'ailleurs si il y a plusieurs non les poissons ne sont pas toujours au même endroit enfin ouais mais ils sont ils bougent légèrement mais ils sont ils bougent légèrement celui de c'est surtout le premier au premier juste avant la boost là où carré justement a failli se le prendre après celui de droite là il nous embête jamais celui de la fin du level ils prennent le circuit dans l'arrivée dans l'eau parce que dans l'eau parce que c'est plus court parce que la ligne d'ailleurs la ligne est imaginaire et donc tu peux couper continuer à l'infini la ligne d'arrivée le plus loin possible alors là le niveau oh Samy qui a tapé c'est dommage erreur de Samy il était bien parti le petit skip le skip qui est fait ici et on commence à voir il coupe il passe par dessus les sauts mais dans les virages aussi on passe à la corde et là ça coupe de partout le Ghost Valley 3 il est découpé ça découpe pas mal on voit vraiment qu'ils sont au bord à sauter par dessus le vide une énorme perte de temps s'il tombe dans le trou clairement parce que les runners comme ça de Super Mario Kart préférerait qu'il n'y ait pas du tout de murs dans les Ghost Castle comme ça ils pourraient aller plus vite exactement quand on jouait petit on était tout content de pouvoir se taper et on aurait bien aimé que les murs restent tout le temps pour pas tomber mais eux non là par exemple il y a des petits blocs c'est embêtant parce qu'on peut pas couper du coup ils sont vraiment à la corde mais ce premier skip ce premier saut quasiment au deuxième virage il est franchement très simple une fois que vous avez le point de repère ça passe ça passe assez facilement après surtout quand vous jouez en GP ou en GP comme vous avez plus enfin en GP surtout ohlala pour gagner à 2 dixième paire de seconde alors VL2 on a traqué VL2 l'avant dernière course du jeu qui est pour moi très complexe très complexe quand on veut vraiment faire un bon temps parce que ça saute vraiment à la limite de l'eau tout est en bras quand on veut juste quand on découvre et qu'on est petit elle est horrible ça glisse parce que là on les voit maîtriser mais la glace elle glisse bien elle est pas très sympa en vrai il y a vraiment une adhérence pourrie on peut le dire clairement quand on a pas bien compris le mécanique de saut qui permet de maîtriser sa trajectoire c'est assez horrible il y a de l'eau donc on arrête pas de tomber dedans même si on peut avoir de la chance de faire des petits ricochets dans l'eau quand on va suffisamment vite oui quand on s'y fait c'est ça t'as un petit coup de chance mais bon on va dire mais ça passe pas deux fois pas trop honte il passe par Lille en plus oh là là impressionnant Samy il est passé par Lille au dernier tour très impressionnant 50-61 parce que Karen va le tenter au dernier tour vraiment un passage très difficile coupé par Lille non il l'a pas fait c'est vraiment alors que Samy donc arrive à Rainbow Road Rainbow Road alors je sais pas si c'est la pire Rainbow Road de toutes les les super mario cartes qui a eu mais celle-ci elle est pas facile clairement il n'y a aucun mur les bumpers sont cachés parce qu'il y a des bumpers cachés dans le sol qui rend motifou il y a des chompes ils se sont dit les cailloux c'est bien mais il faudrait leur mettre le pouvoir de l'étoile c'est ça en plus au cas où tu tapes juste dedans comme ça ça t'arrête c'est plus sympa c'est comme ça l'autre te tombe dessus t'écrase et le temps que tu te relèves tu te refais stun par le premier donc c'est toujours à des grands moments et comme les IA les IA en plus quand on joue en GP c'est horrible en plus il va pas tomber les IA c'est dégueulasse en fait ce circuit quand t'apprends le jeu quand t'es gamin c'est horrible en fait mais là la trajectoire au final n'est pas si dure les angles sont quasiment que des angles droits on coupe un petit peu et puis ça coupe même pas mal parce qu'il y a des sauts là il y a des moments où j'ai l'impression qu'ils passent au travers de la piste et finalement ils restent dessus mais ils coupent beaucoup la chute est vraiment vraiment très très vite arrivé sur M.Boro Là ils ont rebondi sur aucun bumper qui est au sol donc pour l'instant Samy ça se passe vraiment très bien et Samy a fini en 29,48 très très bon temps de Samy j'ai pas vu s'entraîner mais franchement c'est très beau il devait être autour de peut-être un petit peu moins bien il avait fait deux ou trois erreurs dans sa run de préparation que j'avais vu il devait être à peu près à ce tour là et 3,20 pour KVD c'est pas mal non plus on va pas quelques petites erreurs c'est impressionnant essayez ça chez vous et vous verrez que c'est pas évident vous verrez que c'est vraiment pas facile et ouais non ça s'est bien passé pas de gros problème et deux belles runs ouais 30,24 pour Karel c'est c'est plus long que ce qu'il avait fait sa dernière run juste avant de partir comme je disais tout à l'heure il avait fait 29,45 il doit être un peu déçu mais bon ça s'est bien passé ça a été quand même sincèrement si vous essayez chez vous vous verrez que ça passera pas comme ça et quand on apprend un petit peu les courses c'est quand même beaucoup plus sympathique les Mario circuits et les Gus Castle une fois qu'on a appris comment est-ce qu'il fallait les passer ça devient vraiment sympathique de jouer dessus par rapport à quand on essaie juste de pas tomber dans les trous oui bah oui mais forcément quand on apprend un peu au début vous pouvez apprendre même sans les boosts l'important c'est vraiment d'apprendre à sauter dans les virages et ne pas glisser et à utiliser donc les gauches droites braquage contre braquage pour apprendre le jeu et franchement ça se passe ça se passe super sympa et donc voilà c'est fini c'est le setup pour Quake qui va arriver après oui ça va être la préparation Quake donc ça va bien l'arrivée de Kato et Kama donc merci à tous d'avoir suivi et puis nous on va laisser la place merci en tout cas pour les commentaires de qualité on a bien kiffé car on était tendu vous auriez vu dans le salon c'était extraordinaire on était tous tendus on était tous bonne chance pour Quake c'est parti doucement beaucoup de son ça a été une petite erreur technique chez moi des connexions mais ça a été très 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 merci bonne continuation à tout le monde merci des bisous bon stream au chat à bientôt ciao alors nous on va reprendre la main alors avant toute chose re bonjour il est 3h17 du matin on vous souhaite à tous une bonne année quand même parce qu'on l'a pas souhaité depuis le début on a juste contre pour le faire et surtout qu'il faut me plier donc on vous souhaite quand même de bonnes années voilà voilà bonne année bonne santé pour vos proches et pour tout ça voilà voilà donc mon cher Capoué est-ce que tu veux faire le petit laus à GDQ dis-moi il faut que je reprenne les fiches mais j'aimerais bien faut juste que j'attrape la fiche vas-y attrape la fiche hop alors mesdames et messieurs vous regardez la GDQ 2017 le principe c'est très simple la marathon de jeux vidéo pendant lequel plein de joueurs se relaient pour finir les jeux géniaux très rapidement et donc vous bande de gens de spectateurs vous pouvez faire des dons qui serviront à financer la recherche contre le cancer tous vos dons tous sans exception vont à la Prevent Cancer Foundation une association une association à Alexandrie de Virginie aux Etats-Unis vos dons vont non seulement faire avancer la recherche contre le cancer mais également influencer le déroulement de ce marathon car vous avez la possibilité de décider de modifier de triturer d'embêter les runners en proposant des contraintes des changements de nom ou plein d'autres trucs qui vous seront décrits il y a des défis français qui sont à gauche de votre écran il y a encore plein 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 de choses à venir ce n'est que le début on est quasiment même à 100 000 on frôle j'aimerais bien qu'il y a voir dedans il y a encore plein d'effis qui vont venir nous sommes qu'au début de ce marathon et beaucoup de lots à gagner le plus beau je pense qu'il est là le lot du jour enfin le lot de ce marathon c'est le pack de PS4 Pro VR plus un pack de 10 jeux pour tout dons cumulé de 75 dollars c'est pas énorme pour un cas de PS4 Pro casque VR et tout ce que vous voulez parce que ça vaut au moins 700 balles au moins je crois que c'est le prix divisé par 10 concrètement donc n'hésitez pas à faire des ça vaut le coup et en plus pour la bonne cause donc on ne peut pas hésiter tout à fait et quel est le jeu que nous allons voir quel est le jeu que nous allons voir il s'agit de Cake quake quake et quake quake c'est pas cake quake ah moi j'ai noté cake non non tu as été fait à ce moment là mais quake attention ah quake d'accord oui voilà ah on dit quake oui on dit quake d'accord ok bon bah quake alors juste pour vous dire un truc c'est que cette van il a une pré-arrête depuis environ 3h pour être sûr d'avoir un truc sur la route bon Dieu non c'était pour être sûr d'avoir un truc à dire hum